Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'info. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé des ordonnances portant nomination de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais. Nous avons retenu les nouveaux ambassadeurs du Royaume-Uni de la Suisse dont les ordonnances ont été lues ce mercredi 9 novembre 2022. Images et commentaires. De nouveaux représentants diplomatiques congolais pour les chancelleries occidentales, nommés le mercredi 9 novembre 2022 par le président de la République. On retient que le professeur Dolam Gokwe sera le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès du Royaume-Uni. Le professeur Gokwe était parmi les membres du panel qui composait la mandature de Félix Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine dans le pilier concernant la santé. On note aussi que maître symphorien Mutombo Baka Fasenda a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC pour la Confédération des Etats Suisses. C'est un rôdé du serail politique depuis l'époque du marchand Mobutu jusqu'au régime des Kabila Père et Fils qui refait surface sur la scène politique internationale. Avec ces nominations, Félix Tshisekedi reconstitue peu à peu la galerie de nos diplomates pour redorer notre image. Parlons politique, le parti politique Ensemble pour la République apporte tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé, engagée dans le combat contre le réveil du M23. C'est parti s'est exprimé à travers une déclaration politique signée par son président Moïse Katoumbi. Dans une déclaration lue devant la presse par Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katoumbi, ces partis affirment que l'intégralité territoriale de la RDC ne peut être violée ou remise en question. Propos requis par M. Viningali Jr. Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays. Ensemble pour la République qu'il a souligné les principes de base qui guisent son engagement politique en faveur du peuple congolais. L'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo est de même violée ou remise en question. L'unité et l'involabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non de recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire mais unique. Le monopole de la dépension des armes sur le territoire national relève des postes de défense et de sécurité étatique. Aucun congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. Le Haut Conseil des Églises de Réveil, seule interface entre l'État et les Églises de Réveil, selon l'arrêté du ministre de la Justice 2013, invite les différentes plateformes religieuses à une vision commune derrière les HCR RDC pour l'unité de l'Église de Réveil et soutenir justement les forces armées Actualité Oblige. Suivez. Crééé en 2013 par les gouvernements de l'époque, les Hauts Conseils des Églises de Réveil du Congo, seul organe de régulation et d'interface des Églises vis-à-vis de l'État, veut revitaliser l'Église de Réveil du Congo. Après une Assemblée Générale tenue ces jours, les pères des Églises ont passé en revue la crise qui traverse l'ERC. Le président en exercice de l'HCRDC, Kodempoï, a pour sa part invité les différentes plateformes à une vision commune pour l'unité des Églises de Réveil. Les pères devaient revitaliser l'Église qu'ils ont enfantée. Nous étions tous autour d'eux aujourd'hui avec certains leaders de la ville de Kinshasa pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en main leur propre Église et la réorganiser. Nous sommes en quête de l'unité de l'Église. Très modestement et humblement, nous demandons à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore réintégré ces cadres, de venir nous rejoindre pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Notre démarche n'est pas polémiste, notre démarche est plus chrétienne parce que dans sa prière, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Notons que les plateformes des confessions religieuses vont poursuivre leur fonctionnement habituel, mais sous tutelle cette fois de l'HCRDC. L'insécurité bat son plein dans la ville de Kinshasa, au quartier Kinde et les communes de Mongafoula. Des bagarces sans précédent s'opèrent en plein jour aux posants de jeunes dits Koulouna, de cette même municipalité, main des quartiers différents avec des bêches, machettes, battants en main, maintenant ainsi la population de ce coin de la capitale, dans une insécurité la plus totale. À en croire les habitants de la venue de Tcharkani, c'est près de deux ans déjà depuis qu'ils assisent à des pareilles scènes sous l'œil impuissant de policiers qui sont lancés intervenir. La population s'est abandonnée à son risque et toujours sans victime. Une autre difficulté, c'est le manque de postes de police dans cette partie. Les victimes sont obligées de recourir au poste de Massangambila. Mesdames et Messieurs, restez branchés sur Mandicot Télévisions. Merci. Sous-titrage ST' 501